... Madame, Monsieur, bonjour. Excellente fête de l'ascension à vous. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. Pour votre magazine, on garde le contact. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très important. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir quand nous l'avons abordé avec le Dr Brou. On parlait de ces hommes qui refusent de reconnaître les grossesses. Aujourd'hui, nous traiterons de l'aspect juridique de la question avec un sachant qui sera présent sur ce plateau dans quelques instants. Peut-on contraindre un homme à reconnaître une grossesse ? Si oui, quelles procédures faut-il engager ? Quelles preuves faut-il apporter ? Des questions parmi tant d'autres qui trouveront leurs réponses sur ce plateau. On traitera en gros, vous l'aurez compris, de la reconnaissance de paternité. Vos avis, vos suggestions, vos conseils, mais surtout, vos questions sont attendues. Le téléphone sera également ouvert dans quelques instants. On attend donc beaucoup de choses de vous aujourd'hui, vous l'aurez compris. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de recevoir nos invités de la DCM, donc six jeunes filles de l'Institut de l'enseignement supérieur au FUMU. Bonjour, mesdames, mademoiselles. Bonjour, Eman. Merci d'être là. Alors, madame Kapeu-Andrea et mademoiselle Koulibaly-Emilie vont s'adresser à vous, mais on va présenter les autres. Alors, nous avons là... Oui, c'est quoi ? Oui, c'est quoi ? Oui, c'est B.C. Très bien. Vous êtes là pour nous parler de la journée de l'assistante de direction. Oui, oui. On vous écoute, madame Kapeu. Nous sommes là sur ce plateau au nom du groupe scolaire OFUMU-YAPO, situé à Yopou-Gontoire Rouge, non loin de l'ex-cinéma Boissy. Un établissement qui parle de la maternelle au supérieur. Et au niveau du supérieur, nous avons plusieurs filières, dont l'assistanat de direction que nous représentons. À ce jour de vendredi 2 mai, le 30 mai, à partir de 8h, à la salle HKB, nous avons la journée de l'assistante de direction qui se déroulera là-bas. Et pour ce faire, nous avons un programme à l'échange, donc deux conférences. Le premier thème est « Assistante de direction, courroie de transmission entre l'entreprise et ses partenaires ». Et notre deuxième conférence s'intitue « Assistante de direction et l'esthétique ». À travers cette journée de l'assistant de direction, nous voulons montrer, et nous voulons redorer l'image de l'assistant de direction dans nos écoles aujourd'hui, qui se trouve être terni, parfois par nos collègues étudiants et par la société elle-même. D'accord. Et les assistantes de direction sur le terrain sont souvent critiquées également. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre secrétaire de direction et assistante de direction ? Bon, il n'y a pas une très grande différence. D'accord. Puisque la secrétaire, c'est elle qui devient l'assistante de direction plus tard. Parce qu'avec l'évolution, nous devenons assistantes de direction. C'est-à-dire que nos facultés augmentent et nos potentiels aussi augmentent. Alors, il y a des diplômes à passer pour passer de secrétaire de direction à assistante de direction, ou c'est juste l'expérience qui fait la différence ? Non, non. Quand vous êtes en classe de seconde, première ou terminale, là vous êtes des secrétaires. D'accord. Mais une fois que vous passez la classe de terminale, et que vous passez en année, vous êtes une assistante de direction. Une assistante de direction. Très bien. Donc, une journée de l'assistante de direction. Ce vendredi 30 mai, au groupe scolaire Ofumu-Yapo. C'est donc à Yopougon, de 8h à 18h. Vous l'avez dit, des conférences prévues. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations, d'autres choses qui sont organisées ? Oui, nous avons d'autres manifestations. Nous avons des ballets. D'accord. Nous avons des sketchs. Nous avons des artistes invités. Très bien. Alors, on va prendre un mot avec Mademoiselle Coulibaly-Émilie. Oui, bonjour. J'imagine que vous voulez inviter tout le monde. À qui s'adresse cette journée ? À toutes les assistantes de direction ou au public en général ? Oui. Cette journée s'adresse à toutes les assistantes et aussi aux directeurs de toute entreprise. puisque nous nous trouvons confrontés à ces directeurs-là. Donc, nous les invitons à venir massivement à cette fête. Vraiment. Qu'ils viennent voir, qu'ils viennent écouter nos conférences. Parce que nous voulons redorer l'image de la secrétaire, de l'assistante de direction. Très bien. Les contacts pour finir, le 49 98 18 01, 45 20 43 00. Je reprends, 49 98 18 01 et le 45 20 43 00. Le mot de fin ? Comme mot de fin, nous insistons sur l'invitation. Nous invitons nos amis et nos collègues, assistants de direction dans d'autres établissements, parce que nous ne finissons pas d'apprendre. et nous invitons aussi nos parents, nos amis, ceux qui disent que la secrétaire, ce n'est rien d'autre que la beauté, le charme, à venir voir que la secrétaire, c'est plus que ça, c'est le travail. Et l'assistanat de direction, c'est un secteur qui est uniquement dévolué aux femmes ? Ou il y a des hommes assistants de direction ? Non, il y a des hommes assistants de direction, mais ils ne sont pas nombreux par rapport aux femmes. D'accord. Enfin, domaine ou alors, dame le pillon. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Et puis, on espère que votre journée se passera très bien. En tout cas, tous nos voeux vous accompagnent. Je vous l'ai dit, très chers téléspectateurs, on parlera aujourd'hui de reconnaissance de paternité. Ils sont nombreux, ces hommes, qui refusent d'assumer leurs responsabilités quand leur partenaire est enceinte. On parlera de ces hommes-là, mais également de beaucoup d'autres choses qui tournent autour de la reconnaissance de paternité. Avant de recevoir, donc, maître Monzan pour en parler, il sera en compagnie de Miss Conan, qui nous a manqué d'ailleurs. Je vous invite à regarder ce petit sketch. C'est drôle, mais on dit que les meilleurs messages passent par l'humour. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Jimmy, je ne vois pas mes règles. Je vais te dire que je suis en grossesse, ça fait trois mois. Moi ? Toi ? Mais, Beriza, mais c'est le moment donné. La chose, je fais une fois seulement là. Tu es malade ? Qui t'a dit que c'est mille fois en fait ? C'est une seule fois en fait, puis on a cinq. Les gars, ils te parlent que toi là, c'est en classe, tu t'en vas avec eux, toi tu vas pas à l'école, toi tu discutes à moi. Parce que, ce qu'ils te disent là, philosophiquement là, tu n'es pas en grossesse. Je m'explique. Chez nous, les philosophes, il est démontré qu'une femme ne tombe pas en grossesse dès les premiers rapports. Pourquoi ? Pour la simple raison que toute création, ou que dis-je, toute procréation est épiphénoménale et épiphénoménologique. La nécessité intense des rapports dans le temps et dans l'espace entre l'homme et la femme. Si on veut rentrer dans les calculs lunaires, lunatiques, solaires, parasolaires, les grosesses a debat pour moi. D'accord, mon papa veut te voir, Jimmy. Tu connais pas mon papa ? D'accord, mon papa s'appelle Saint-Jean Moumouni. Hein ? Le blond ? Non, 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 c'est pas. Eh mon vieux, c'est mon bon tiens, sincèrement. Son vieux, la cellule-là, il est toujours prêt à dégainer. Qu'est-moi, c'est bon comme ça. J'irais au moment, ça. Tu as vu comment tes amis ont fait, non ? Tu as vu comment ils ont fait, non ? C'est parce qu'ils connaissent mon papa. Fais-moi, j'ai dit, bon, il faut partir, hein, après je viens à mener. Tu viens là-bas ? Hein ? Tu viens ? C'est moi, j'étais en train de te parler, je t'ai menti pour quoi ? D'accord, Jimmy. Faut venir. Faut venir. Faut venir, là. Tu penses que c'est toi qui est bris dans ce quartier-là ? Eh, tiens, si tu n'es pas venu là, non, tu avouas dans toi-même. Mon petit couloir est devenu zigueï comme ça ? tu as transformé la voie de policier là et c'est qu'il a drac sur moi même que drac est-ce que moi il a enceinté au moins il y a longtemps il n'est pas vu moi je sais pas comment que ça fait je sais pas combien de deux mois ou trois mois il n'est pas vu et vous pouvez bien dit moi il est enceinté calme toi calculons hein calculons janvier mais c'est toi oh vas-y ah vraiment je vais manger je vais me reposer un peu comment ah j'ai gagné une petite visite non c'est pas une visite papa il y a un problème qu'il y a un problème quel problème je vais être bref Attends, attends, il faut enlever ça. Un étranger, quand il s'est passé dans la maison, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Voilà, comme ça, on va se voir les yeux d'aller-y. Oui? Je disais, je vais être bref. Mais c'est ça que je dis toujours à mes affaires ici. Je dis, sois bref. Un garçon, il ne parle pas beaucoup. Un garçon, il dit l'essentiel. Monsieur, vous allez me laisser parler à la fête? Merde alors! Ça, j'ai tombé sur mon catégorie. Oh! Votre bâtard de fils, en c'était ma fille? Je vais vous parler de ça? Vous croyez que j'étais en train de jouer à la comédie? Il faut qu'on soit clair. Ah, c'est-à-dire que le bâtard, c'était ton fille? Oui. Pourquoi tu as saut? Tu as besoin de m'aider, tu as besoin de m'aider. Madame? Tonton, ce n'est pas madame. C'est bébé. Voilà. Tu as besoin de grimper, Sarah? Mais c'est un peu de respect. Hé, hé, hé! Négry, c'est un coup d'oeil là-bas. Tu as vu son narine? Sarah, à l'eau conçue, trois enfants, il respirait d'ici un coup, ça refroidit. Là, monsieur, je ne vous permets pas. Là, c'est moi, ici, ça, c'est moi. Ici, là, ça, c'est moi. Tu as compris? Tu ne sais pas que c'est un sac où tout est dans le village? Tu vas envoyer ça dans quelle famille? Monsieur? Moi, je n'ai pas le droit de voir quelqu'un des fois. Tu as quoi? Tu as quoi? Il te manque quoi? Toi, là, tu peux pousser avec ton maman. Et comment il s'appelle? Elle s'appelle Isidori. Ah, pris. Réalisé à Sienon au temps de Simo Tempra. Euh, maman, bébé, bon, ce que tu veux. Qu'est-ce qui a passé? Et puis demi, tu as accepté. Tonton, c'est un jeu. Non, 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 non. Une explication, il y a toujours son démonstration. Donc, tu vas te rêver pour expliquer ça. C'est un jeu. C'est toujours un jeu. Toujours. Je revenais de l'école. Et puis, trois bandits m'ont agressé. Ils voulaient me violer. C'est ça, mon Jimmy, arrivé. Oh, Président, voilà mon Jimmy. C'est Jimmy. Il est venu. Et puis, il les a frappés. Oh, oui, ça, c'est... C'est... Donc, comme mon habit était déchiré, là, j'ai dit à Bissala, s'il est vers la maison avec ça, mon père va me frapper. C'est... Donc, Jimmy a dit, on n'a qu'à aller dans l'hôtel qui est derrière, là, qu'on n'a qu'à partir. Et puis, il va coudre mon habit. Donc, tu as les qualités de coutillier? Que tu m'es cassé? Tu as coutillier? Ah. Allons-y, mon fille. C'est ça, on est partis dans l'hôtel, là. Et puis, Jimmy a coudre mon habit, là. Donc, quand on est arrivés dans la maison, Jimmy a dit, j'ennevais ma chemise. J'ennevais. Après, maintenant, il dit, j'ennevais ma jupe. J'ennevais. C'est ça. Après, Jimmy dit, j'ennevais mon soutien. J'ennevais. J'ennevais. Et puis, Jimmy m'a donné bises sur mon dos. J'ai dit, Jimmy, ce que tu es en train de faire, là, si mon papa voit ça, là, il va se fâcher, hein. Si ton papa a continué l'histoire, là. Mais c'est parce qu'il n'a plus la pierre du guet. C'est passé, mon papa a fusil. La chute. C'est ça, maintenant. Jimmy dit, d'enlever mon soutien. Et puis, j'ennevais. Maintenant, Jimmy a jeté une pièce de sang frappe par terre. Il dit de... Arrêtez ça, là ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Voilà, alors... Je l'ai dit, à long terme de cette émission, le meilleur message passe en humour. Alors, on a vu une... Cette petite sénette, hein, Jimmy Danger, qui refuse de reconnaître une grossesse dont il serait l'auteur. Je vous l'ai dit, nous avons une personne qui va nous en parler, donc il est juriste, il est greffier. Maître Kofi, bonjour. Bonjour. Vous êtes greffier au tribunal d'Abidjan. Bonjour. Et puis, Miss Konan, que vous connaissez déjà, hein. Miss Konan, bonjour. Vous nous avez manqué. Bonjour. Vous m'avez manqué aussi. Je vous informe, très chers téléspectateurs, que le téléphone est ouvert 22 40 12 54. La reconnaissance paternelle, c'est le thème aujourd'hui. Donc, on va aller au-delà de ces hommes qui refusent de reconnaître les grossesses. On va parler donc de reconnaissance, pardon, de paternité, j'ai dit paternelle, de reconnaissance de paternité dans son ensemble, dans le couple, par exemple. Est-ce qu'un homme peut refuser, donc, de reconnaître la grossesse de son épouse ? Est-ce qu'après une période d'absence, un monsieur peut venir reconnaître un enfant qu'il estime être le sien ? Autant de questions qui seront traitées aujourd'hui. Donc, vos questions, si vous en avez, c'est le moment, c'est l'occasion. On a un juriste sur le plateau. Donc, c'est l'occasion d'avoir réponse à toutes les questions que vous vous posez. Maître Monzon. Première question. Est-ce qu'on peut contraindre un homme à reconnaître une grossesse ? A priori, non. Non. Voilà. Cela relève d'une volonté parfaite de l'individu d'assumer ses axes. Mais au cas où il ne le reconnaît pas, on tombe dans une autre procédure. Puisqu'il n'y a pas une infraction liée à ce tas de choses, le fait que dans la santé quelqu'un, ce n'est pas un délit. Sauf que même si on demande à plus tard que dans la personne est minère ou qu'il y ait un délit de résultat de cela, mais aujourd'hui, la grossesse n'est pas délituelle et donc on ne peut pas le contraindre. Contrairement à une solution de grossesse. Seulement, quand il y a une discussion autour, on recourt au test d'ADN pour déterminer que tel monsieur est réellement l'auteur de la grossesse ou le père de l'enfant qui va naître ou l'enfant. Qui est déjeuné. Donc le test d'ADN, c'est une preuve la seule. Une preuve la seule, évidemment. Quand on avait abordé ce sujet, ici sur ce plateau avec le docteur Brou, donc psychiatre, on parlait donc de l'aspect social de la chose, on va dire ça comme ça. Vous avez été nombreux à réagir et la question du test d'ADN a été abordée. On avait notamment le cas d'un téléspectateur, donc je résume son cas, qui m'avait particulièrement interpellé. Donc il disait qu'il n'avait pas vu sa copine pendant 7 mois. Elle était venue lui dire 7 mois après qu'elle était enceinte de lui. Et donc, la soupçonnant d'avoir eu des rapports avec quelqu'un d'autre, il a refusé de reconnaître la grossesse. Mais il s'en a occupé. Il s'est occupé d'elle donc pendant toute la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Et il vive à l'intérieur du pays. Il lui a demandé de venir à Abidjan pour se soumettre à un test ADN, ce qu'elle a refusé. Et donc, pour cela, il n'avait toujours pas reconnu l'enfant, mais il continuait de s'en occuper. Donc, ça devient un aspect social de la chose. Peut-être qu'il y a une bonne foi. Et que, connaissant la situation de cette délai, il ne devrait pas l'avoir souffri. Parce que très souvent, quand vous prenez la grossesse de manière précoce, les parents ont tendance à se désengager. Et donc, lui, ayant connu cette fille et pour ne pas l'avoir souffrie, il peut décider délibérément de s'occuper de la grossesse et de l'entretien de la mère. Comme il n'avait pas l'assurance que c'est lui l'auteur, il demande que la fille vienne pour qu'il se soumette à un test d'ADN. Bon, vous voyez qu'elle refuse. Là encore, le test d'ADN, voyez-vous, c'est un monsieur, il est de bonne foi sinon devant le tribunal. C'est celui qui demande l'ADN qui en supporte les frères. Sauf que si après, il a révélé que le monsieur en question, il a l'auteur, on peut lui demander de rembourser totalement les frais ou une partie des frais. Alors, vous l'avez dit, une grossesse n'est pas délituelle. Donc, on ne peut pas porter plainte contre un individu parce qu'il refuse de reconnaître notre grossesse. Non, on ne peut pas. D'accord. Est-ce qu'on a une question ? Je vais peut-être faire un petit état des lieux. remarquer effectivement que dans nos sociétés actuelles, peut-être parce que je fréquente un certain nombre de filles, j'ai des amis ou qu'on lit les journaux et tout ça, il est vrai qu'au centre des conversations, le problème de paternité reste. Allez-y. Très bien. M. Lébé, il nous appelle donc de la Guinée. Allo ? Pardon ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment ça va ? Nous allons très bien, M. Lébé. Vous nous appelez de Zéré-Coré. Oui, Zéré-Coré, en République de Guinée. On vous écoute. Une question ? Bon, ben, tout à l'heure, vous parlez. Est-ce qu'on peut, on tient même à reconnaître la paternité ? Oui. Moi, je dis que oui, mais on peut mettre le vent d'effet. On peut ? La reconnaissance, on est tout à l'heure. Je dis qu'on peut lui mettre ses contacts. Il démontre, là. On vous entend très mal. À partir des contacts, là. D'accord, OK. Oh, il est parti. Bon, là, vous venez de nous dire que juridiquement, c'est impossible de contraindre l'homme. Alors, justement, une fois que la preuve est faite avec le test ADN qu'il est le géniteur, donc, de cet enfant, on peut, à ce moment-là, le contraindre ou toujours pas ? Là, il est avéré que le test d'ADN a verre que celui de l'auteur, mais en ce moment, là, il assume ses actes. Sinon, est-ce qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues ? Si, une fois proumis le test d'ADN, l'homme refuse toujours de reconnaître l'enfant ? Bon, mais puisque, pour procéder au test d'ADN, il faut saisir les autorités judiciaires. Et donc, nous sommes en face de deux individus. Il y a l'un qui conteste les prétentions de l'autre. Donc, quand on va devant le tribunal, il est que, finalement, celui qui prétend... Par exemple, nous nous trouvons en face de la dame qui dit c'est tel monsieur qui m'a enceinté. Et moi, je dis, ce n'est pas moi. Mais finalement, quand, par les examens, il est prouvé que c'est moi, mais j'assume. Là, je ne peux plus me débiner. Je suis contraint de l'enfant qui va naître et il a le mien. Et là, j'assume la responsabilité. Très bien. Qu'est-ce que vous nous disiez ? Que le problème de paternité, c'est un problème véritable, en fait, dans nos sociétés. Il y a tellement de cas de jeunes filles qui, au sorti d'une relation, se retrouvent, ou même en pleine relation, se retrouvent avec ce genre de problème, à dire que c'est le petit ami qui est le père et celui-ci dit, « Moi, je sors encore de l'école, je suis étudiant ou je ne suis pas à même, en fait, de soutenir, de m'occuper de cette grossesse. » Et donc, il refuse. Donc, il est vrai que c'est un peu dur, en fait, pour certaines personnes, en tout cas, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, la famille ne tient… Quand on est enceinte, la famille se dit, « Tu es assez grande déjà pour faire un certain nombre de choses. Tu peux continuer jusqu'au bout. » Et surtout, « Ramène-nous celui qui est enceinté, vous allez devenir une famille. » Ça devient assez difficile parce qu'on est lâché du côté de la famille et puis aussi le petit ami qui ne reprend pas de ses actes. Alors, pour parler justement de la famille, il y a plusieurs questions. Il y a des cas où le jeune homme refuse, par exemple, de reconnaître l'enfant et les parents, notamment la mère, ayant bien vu que cet enfant avait une relation avec la jeune fille, décident de prendre sur elle-même et de reconnaître l'enfant à la place de son fils. Est-ce que c'est possible juridiquement de reconnaître ? Non, juridiquement, ce n'est pas possible. Mais ça se fait ? Bon, dans nos sociétés, ça se fait. Mais sinon, ce n'est pas juridiquement possible. Sinon, c'est le père qui va se prendre à la mairie ou à l'Etat s'il veut faire la déclaration de l'enfant. Et donc, le père, il va avec sa carte dentée plus celle de la maman. Et quand il ne l'a pas fait, ce qu'on conseille à la femme, c'est de déclarer l'enfant à son nom, mais de mettre le père non déclarer en lui place le nom du père. Et le jour où le père se présente et qu'il manifeste l'intention de reconnaître l'enfant, tout le loisir lui est donné de le faire. Il faut bien comprendre, une femme qui vient d'accoucher et qui va pour faire reconnaître son enfant, ou du moins le déclarer. La déclaration de la naissance. La déclaration de la naissance. Elle ne peut y aller avec la carte d'identité du père. Elle va avec elle seule sa carte d'identité. Mais. Mais. La déclaration de la naissance. le père de la naissance. C'est bon.